Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors ça fait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo, parce que tout simplement je n'avais rien à partager. Et puis je suis pas mal occupé par autre chose que la radio en ce moment, mais... Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui n'a rien à voir avec la radio. Enfin, non, oui, ça n'a rien à voir avec la radio, mais vous savez que moi je partage beaucoup les chinoiseries, comme je dis. Donc, j'ai changé de véhicule dernièrement, et sur le véhicule il n'y a pas de caméra de recul. Il y a les détecteurs avant et arrière, mais il n'y a pas de caméra de recul. Donc du coup, je suis allé faire un petit tour sur mon site favori Aliexpress, et puis j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un petit écran avec caméra, livré avec la caméra, avec les câbles, tout ce qu'il faut, pour mettre une caméra de recul. Donc normalement, ça s'allume, quand vous passez la marche arrière, ça alimente la caméra et l'écran, et du coup, vous voyez à l'arrière de votre véhicule. Donc bon, en sachant qu'il est vendu sur Aliexpress, 18,46€ je crois, un peu moins de 19€, frais de port compris. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça ? Alors, je vais ouvrir ça. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouvert pour l'essayer, voir si ça fonctionnait bien, et maintenant, du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir comment ça fonctionne, et comment ça se branche, et tout ça. Bon, alors, déjà, vous avez le petit écran, voilà, qui est ici, avec une double face, voyez là, donc vous le collez sur votre tableau de bord, où vous voulez, je vais vous donner les dimensions, alors attendez. Alors, du coup, après mesure, donc, de ici à ici, 11,5, de ici à ici, 9,5, et l'écran de là à là fait 9,5, et de là à là fait 6 cm, voilà. Donc, c'est tout petit, mais ça suffit largement pour voir, et vous allez le voir après quand j'aurai tout branché. Donc, vous avez cet écran livré, voilà, avec la prise rouge, c'est pour l'alimenter, la prise blanche et jaune, c'est pour mettre les caméras. Donc, c'est-à-dire que sur ce modèle-là, vous pouvez mettre une caméra à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule. Moi, j'ai pris qu'une seule caméra, parce que je n'ai pas besoin à l'avant du véhicule d'en avoir une, mais vous pouvez le faire. Donc, ce qui fait que quand vous passerez la marche arrière, vous pourriez avoir une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant en même temps, voilà. Bon, moi, je n'ai pas besoin de l'avant. Donc, voilà, il y a ça avec, d'accord ? Donc, il se règle en inclinaison, voilà, vous pouvez l'incliner. Vous voyez, il y a un petit axe ici pour l'incliner. Voilà. Ensuite, vous avez le câble de jonction qui fait, je ne sais plus, je pourrais vous dire ça quand j'aurai fait les branchements, à la fin de la vidéo. Il m'a fait que l'état c'est long largement pour faire de l'avant à l'arrière du véhicule. Donc, vous avez, du coup, les prises RCA, les fiches RCA avant, enfin, qui vont à l'écran et à la caméra. Et ensuite, vous avez un fil qui est intégré dedans, un fil rouge. Donc, ce fil-là, qui va à chaque bout, vous voyez, il y en a un là, et après à l'autre bout, vous en avez un autre. Voilà. Donc, ça, c'est pour alimenter votre caméra, c'est-à-dire vous l'alimentez avec le plus de votre feu de recul à l'arrière. Voilà. Et ensuite, ce fil de l'autre côté, vous allez le brancher à l'écran, au fil de connexion à l'écran. Comme ça, vous aurez l'écran qui s'allumera juste quand vous passerez votre marche arrière. Voilà. Et ensuite, dedans, vous avez la caméra. Alors, moi, j'ai pris ce style de caméra, vous voyez, ronde comme ça, parce que moi, j'ai un truc exprès à l'arrière du véhicule, justement, pour mettre la caméra comme ça, ronde dedans, elle se clipse. Mais après, vous allez voir que sur le site, le lien que je vais vous donner, vous verrez qu'il y a 4 ou 5 caméras différentes. C'est-à-dire, il y a ce modèle-là, il y a un modèle avec une patte pour pouvoir la fixer. Enfin, il y a plusieurs modèles. Vous choisirez le modèle qu'il vous faut. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Donc, du coup, vous avez une prise d'alimentation rouge et la fiche RCA jaune. Vous allez brancher à cette fiche. Ensuite, vous avez un fil d'alimentation pour la caméra. Vous voyez, c'est pour ça, le fiche rouge, là, que vous avez. Vous allez brancher ça dessus. Et ensuite, vous allez brancher votre fil rouge sur le plus de votre marche arrière à l'ampoule. Et vous allez relier ce plus-là. D'accord ? Et ensuite, vous avez l'autre, c'est le même, c'est exactement le même, qui va se brancher à l'écran, qui va alimenter l'écran. Donc, le plus, vous allez le brancher à l'autre bout de ce plus, là, ici, le fil rouge, là. Et après, le moins, le noir, vous allez le brancher à une masse non loin de votre écran, quoi. Voilà, le premier boulon que vous allez trouver dans la carrosserie, c'est la masse. Ça sera le moins. Voilà. Donc, je vais faire le branchement vite fait, comme ça, sur l'alimentation que j'ai là. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. À tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, j'ai fait le branchement. Ça m'a pris... Allez. 3-4 minutes, hein. Bon, bien sûr, dans la voiture, ça prendra plus de temps, parce qu'il faut tirer le câble et tout. Donc, alors, je ne sais pas si on va y voir grand-chose, là. Mais bon. Du coup, j'ai pris les deux fils d'alimentation, là, qui sont livrés avec, ici et ici. J'ai relié les deux fils noirs ensemble, puisque vous allez les relier, un du côté du coffre, là-bas, à un boulon, et l'autre à l'avant de l'écran, à un boulon, pour faire le moins, d'accord, dans votre véhicule. Ensuite, j'ai pris... On va dire que le plus, là, ici, ici, c'est le plus de votre ampoule de marche arrière. Donc, du coup, j'ai branché le plus qui part à la caméra, d'accord ? Ici, hein, ici, hop, ça part à la caméra. Et ensuite, j'ai branché, j'ai relié le plus au fil, ici. Le fil vidéo, il y a un petit fil rouge qui sortait, qui sort, que je vous ai fait voir. Je l'ai relié au plus de l'ampoule, c'est-à-dire, on va dire ici, d'accord ? Et ensuite, à l'autre bout de ce câble, c'est-à-dire qui va longer tout votre véhicule pour partir à l'avant, vous avez un autre fil rouge. Ce fil rouge, je l'ai relié au plus, au cordon qui alimente l'écran. Donc, du coup, c'est votre ampoule, du coup, là, qui alimente celui-là, d'accord ? Et le fil ressort de l'autre côté et vous rebranchez le fil du plus, le plus de l'écran. Et ça va alimenter tout, d'accord ? Et ensuite, le câble vidéo, vous le reliez ici et de l'autre côté, vous le reliez ici. Donc, au jaune ou au blanc, on s'en fout, c'est AV1 ou AV2 sur l'écran, de toute façon. Voilà. Si vous mettez deux caméras, du coup, vous faites la même chose. Vous reliez le plus du câble vidéo avec le plus et puis ça va alimenter tout en même temps. Voilà, donc, pour vous faire voir que ça marche, alors là, j'ai dirigé la caméra vers le chac radio, vers les postes, d'accord ? Donc, je vais allumer l'alimentation, donc c'est comme si je passais ma marche arrière, du coup, c'est comme si j'allumais l'ampoule de la marche arrière, d'accord ? Voilà, j'allume, hop, et là, de suite, vous voyez, ça filme le chac, et vous avez les traits rouges, jaunes, ici, là, rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, pour centrer votre véhicule, quoi. Voilà, si votre caméra, bien sûr, est centrée à l'arrière. Voilà, donc, voilà la caméra, vous voyez, ça filme. Alors, bien sûr, si vous la tournez, c'est à vous de la poser correctement sur votre véhicule, bien sûr, pour qu'elle soit de niveau haut, et ça filme très bien. Et du coup, j'éteins l'alimentation, donc je coupe ma marche arrière. Alors, bien sûr, il faut le temps que l'alimentation s'éteigne, voilà, et là, eh bien, votre écran, ni votre caméra, n'est plus alimenté, c'est-à-dire que l'écran ne s'allumera que quand vous avez votre marche arrière à l'encliné, voilà. Donc, ce que je peux vous faire voir ensuite, parce qu'il y a des réglages sur l'écran, à l'arrière de l'écran, là, ici, je ne sais pas si on le voit, voilà, il y a trois petits boutons. Donc, le bouton du milieu, c'est pour rentrer dans le menu, donc je vais vous la rallumer, voilà, hop, et donc j'appuie sur le bouton qu'il y a au milieu, d'accord ? Voilà, donc je ne sais pas si on le voit, là, voilà, si, luminosité, et après le bouton, il faut quand même agir assez rapidement, vous appuyez au milieu, vous allez avoir luminosité, le bouton du haut et le bouton du bas, c'est pour régler, là, il est à 50%, donc j'appuie ici, luminosité, si je rappuie encore au milieu, contraste, si je rappuie au milieu, saturation, si je rappuie au milieu, bon, alors attendez, il faut que j'appuie, voilà, la teinte, après, alors, pour filmer en même temps, ce n'est pas évident, alors là, il y a marqué quoi ? Langage, français, alors moi, c'était en anglais, donc vous appuyez sur le bouton du haut ou du bouton du bas, vous allez pouvoir défiler les langues jusqu'à ce que vous voyez français, langue français, mode 16 neuvième, vous voyez, si j'appuie en haut, 4, 3, 16 neuvième, voilà, et ensuite, reset, alors moi, je ne le fais pas, parce qu'il n'y a pas besoin, mais voilà les réglages que vous pouvez avoir, donc c'est assez complet, quand même, c'est pas mal du tout, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, ça fonctionne, donc après, c'est du boulot de camouflage de fil, en sachant que vous avez possibilité, mais alors, normalement, oui, mais je ne peux pas l'affirmer, ils vendent des kits 4G, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tirer ce long fil, là, tout le long du véhicule, de l'avant à l'arrière, c'est des boîtiers 4G, alors je l'avais dans la voiture de mon XYL, mais c'était branché sur l'autoradio que j'avais acheté, esprit, avec caméra et tout, ça permet de ne pas avoir ce fil à tirer, c'est-à-dire que vous avez un boîtier 4G que vous cachez par là, à l'avant, et un dans le coffre, par là-bas, où il y a la caméra, et du coup, c'est le boîtier 4G qui donne l'ordre d'envoyer les informations, c'est-à-dire les images, ça fonctionne, ça fonctionne, mais avec ce modèle-là, je ne peux pas vous affirmer que ça va fonctionner, parce que je me dis que là, j'alimente, elle, cet écran, avec le plus, du coup, de mon ampoule de feu de recul, en passant par ce câble, d'accord ? Alors que si j'alimente l'écran avec un plus qui est à l'avant du véhicule, je me dis que l'écran va être tout le temps allumé, alors, je ne sais pas, alors, si je, alors, attendez, si, je vais pouvoir le voir, je vais déconnecter ça, ah, mais si, oui, 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 non, ça doit marcher, ça doit fonctionner, parce que si vous voulez, le boîtier, là, voilà, je remets le, c'est le câble vidéo, donc, c'est-à-dire que l'écran, lui, est toujours alimenté, ça, c'est sûr, puisque le plus, elle alimente, et le câble vidéo était branché, là, je le rebranche, hop, ça marche, donc, je pense que oui, ça doit fonctionner, donc, ça se trouve, sur AliExpress, je pourrais vous mettre un lien, un lien d'achat pour des boîtiers 4G, ça ne coûte pas très, très cher, c'est pareil, je peux vous dire le prix, il faudrait que j'aille voir, je vais vous dire ça de suite, donc, je viens de regarder, ça coûte moins de 10 euros, je pense qu'à 7, 8 euros, vous pouvez trouver le système, alors, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça, alors, attendez, que je vous fais voir le pack complet, voilà, ça ressemble à ça, donc, du coup, vous avez, si j'y arrive, là, vous avez un boîtier émetteur, un boîtier récepteur, donc, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire, le boîtier émetteur, il faut le mettre du côté de la caméra, et le boîtier récepteur, ça doit être marqué, hein, dessus, et je pense, je pense, oui, voilà, pas sed, alors, transmetteur, récepteur, mais ça doit être marqué, voilà, receiver, voilà, receiver, c'est marqué, voilà, donc, il y en a un, c'est le récepteur, donc, il faut le mettre côté écran, et le, transmetteur, voilà, il n'y a rien de marqué dessus, je pensais, c'est marqué, c'est marqué l'autre qui a marqué, receiver, voilà, ouais, receiver, voilà, donc, le receiver, il faut le mettre côté écran, et l'autre côté caméra, et ça doit fonctionner, alors, je ne sais pas, je verrai, moi, je ne l'ai pas installé encore, donc, je vais voir si c'est trop compliqué de tirer le câble jusqu'à derrière, peut-être que je ferai l'achat de ce kit, d'émetteur récepteur 4G, là, pour éviter d'avoir passé tout ce câble, là, jusqu'à l'arrière, on verra, mais enfin, en tous les cas, ça fonctionne, voilà, donc, cette caméra, ce kit-là, coûte 18,46 euros, je crois, un peu moins de 19 euros, donc, je vous mettrai le lien d'achat, en sachant que ce lien-là est sûr, puisque, voilà, je l'ai commandé, je l'ai reçu, ça fonctionne, comme à chaque fois que je vous fais voir des liens, d'ailleurs, et il est arrivé en 10 jours, voilà, 10 jours après la commande, je l'avais dans la boîte aux lettres. Voilà, les amis, ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous, alors, ce n'est pas forcément de la radio, mais c'est de la chinoiserie, quoi, donc, et qui fonctionne, qui est quand même bien sympathique, c'est vrai que quand vous avez même un véhicule qui n'est pas trop récent, vous verrez que dans le lien que je vais vous donner, vous aurez plusieurs styles de caméras, il y a cette caméra-là, mais il existe d'autres styles, je vais vous les faire voir de suite. Voilà, voilà le lien, alors, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous faire voir ça, 16,16 euros, attention, ça c'est le 16,16, c'est ici, là, vous voyez, ici, là, c'est juste l'écran, d'accord ? Donc, je ne vous conseille pas de prendre que l'écran, forcément. Donc, ensuite, vous avez ce modèle-là, 18,37 euros, avec la caméra, vous voyez comment elle est ? Elle est comme ça, il y a deux petites pattes de fixation, c'est fixé dessus, ensuite, vous avez celle-là, alors là, les pattes de fixation sont un peu plus grandes, et vous pouvez l'incliner, et ensuite, vous avez celle que moi, j'ai prise comme ça, parce que moi, si vous voulez, c'est une poignée, la poignée pour ouvrir le coffre, mais il y a le rond, un spray pour mettre la caméra, que mon garagiste, bien sympathique, quand il a changé la poignée, il m'a dit, j'ai pensé à toi, j'ai mis une poignée pour pouvoir mettre la caméra, et ensuite, vous avez celle-là, qui est un peu pareille, mais il y a un petit carré, vous voyez, voilà, donc, vous choisissez, bien sûr, elles sont toutes au même prix, vous choisissez la caméra qui vous convient à vous, et ça vaut 18,37 euros, livraison gratuite, vous voyez, et 10 jours, c'est livré en 10 jours, à peu près, peut-être un peu plus, 15 jours, moi, en 10 jours, c'était là. Voilà, les amis, ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous, je vais vous souhaiter une bonne journée, ici, dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lotte, eh bien, il pleut, depuis ce matin, ça n'arrête pas, mais il en faut, il en faut. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, bon contact, et puis, j'espère pouvoir partager d'autres choses avec vous, dans très peu de temps, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, à bientôt, Radio Libre 02, F4-JJB, vous salue bien.